... Cette réunion a pour objet de coordonner l'ensemble des actions de la chaîne de valeur touristique avec la stratégie définie par le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la lutte contre cette épidémie du coronavirus COVID-19. L'objectif, c'était de sensibiliser l'ensemble des professionnels sur les mesures nécessaires et urgentes à prendre au niveau des réceptifs hôteliers, mais en général dans les établissements d'hébergement touristique, mais aussi rassurer la population, mais également les professionnels. Sur le fait que c'est une épidémie qui est là, mais dès lors que l'ensemble des acteurs, chacun jouant sa partition, naturellement nous permettra de venir à bout de cette épidémie et naturellement aligner l'ensemble des actions que nous prenons sur le programme défini par le ministère en charge de la Santé et de l'Action sociale. Cela a été extrêmement important. Le ministre est venu avec son équipe pour nous présenter la stratégie nationale. Les acteurs se sont venus également poser des questions. Et à la fin, nous avons donc une sorte de protocole qui sera activé désormais dans tous les établissements. Et dans ce protocole, vous avez par exemple le médecin du travail qui doit être aujourd'hui une nécessité inscrite dans chaque segment de la chaîne de valeur pour que justement le couloir de transmission puisse être le plus raccourci possible entre les médecins du travail et les médecins des districts, comme l'a proposé le ministère de la Santé et de l'Action sociale. dire également que c'est une coordination de nos efforts mais également de nos actions pour que justement ce combat, qui n'est pas seulement un combat national mais un combat mondial, puisse être mené et gagné par l'ensemble des populations contre le virus. Sous-titrage Société Radio-Canada